Qui l'aurait cru ? A seulement deux jours, la population de Cancan, fief traditionnel du RPZ, retourne sa veste. L'humiliante fin du pouvoir d'Alpha Kondé est célébrée par ces jeunes venus des 27 quartiers de la commune rubaine de Cancan. C'est une histoire d'amour qui prend fin entre cette formation politique et ces jeunes, qui pourtant étaient les fers de lance du projet de 3e mandat. On n'est pas sortis pour faire du mal à quelqu'un. On est contents parce que celui qui est venu au pouvoir a fait la fierté de la Guinée. Nous devons tous faire la bénédiction pour Doumbouya. Il fera d'autres biens plus qu'un coup d'état. On a trop souffert en Guinée. Les jeunes souffrent. Nos parents sont à la maison et n'ont rien à manger. Pendant ce temps, les re-commis sont dans les bonnes grâces de l'état. Nous sommes dans la rue parce qu'on est très content. La Guinée est enfin libre. C'est comme si on était tous dans une sorte de prison. On a souffert. Les jeunes ont souffert. Celui qui a pris le pouvoir, on sait qu'il a le souci du pays et qu'il a le petit et de la lumière. On est derrière nous. On sait que le pays peut se dévêter. On est derrière nous jusqu'à l'année. Arrivés au gouvernement de Cancan, devant les nouvelles autorités militaires, ces jeunes ont dans un discours de circonstance affirmé leur soutien au colonel Mamadi Doumbouya et à ses troupes. Ils leur ont recommandé d'organiser un dialogue national inclusif pouvant aboutir à la réconciliation nationale et à la formation d'un gouvernement d'union nationale et à la refondation de l'état à travers une nouvelle constitution. Cancan réaffirme son soutien à un de ses fils et inscrit dans les grandes lignes du programme CNRD, c'est-à-dire la réconciliation nationale entre les fils et filles de Guinée, la refondation de l'état à travers une nouvelle constitution inclusive et la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. La jeunesse dans sa majorité s'est mobilisée ce matin pour soutenir le CNRD, pour soutenir le colonel Mamadi Doumbouya. Donc, nous saluons l'esprit de la jeunesse. Après le gouvernement de Cancan, les jeunes se sont rendus à la place des martyrs pour un rassemblement de joie. On peut affirmer sans risque que la passe du RPZ et son leader historique Alpha Condé est une histoire lointaine désormais.